Salut les amis et tout d'abord un joyeux anniversaire à JCN en français qui a réussi à tenir la baraque pendant 6 mois et c'est grâce à vous la communauté passionnée de vélo francophone donc merci les amis, merci à tous et ça continue grâce à vous, Florian Oui, merci comme tu le dis Loïc de nous avoir survécu pendant 6 mois mais comme toute chaîne YouTube on en veut toujours plus donc on espère vous compter parmi nous encore plus nombreux dans les 6 prochains mois et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'on a énormément de vues toutes les semaines et on vous en remercie néanmoins on a autant de vues que des chaînes qui ont 2, 3 voire même 4 fois plus de followers donc ça veut dire que vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre, en tout cas dans les vidéos, mais sans suivre la chaîne donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est juste en dessous abonnez-vous à la chaîne JCN en français, nous ça nous encourage Et ouais Florian, enfin nombreuses, pas tant, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une population grandement masculine donc nous on parle de cyclisme masculin et féminin, on essaye de l'intégrer, voilà on s'y intéresse aussi donc les filles c'est ici que ça se passe, allez N'hésitez pas à partager avec vos amis du coup féminines aussi la chaîne JCN en français nous donner des suggestions d'ailleurs pour qu'on s'améliore aussi sur cette thématique mais comme l'a dit Loïc, on essaie en tout cas de respecter la parité, de parler des résultats des deux donc plus de femmes pour les 6 prochains mois, c'est ce qu'on peut souhaiter et toujours plus de monde, vous êtes bienvenue dans JCN en français on passe au show Lolo ? Allez on passe au show numéro 27 Flo Donc cette semaine Florian, on va parler de quoi ? Vas-y, dis-nous tout Bah écoute, cette semaine on va parler de comment équilibrer ces séances de vélo évidemment en intérieur et en extérieur, vous l'aurez remarqué ces dernières semaines d'ailleurs on en parle dans le dernier show, les conditions climatiques sont parfois compliquées en extérieur du coup de plus en plus de coureurs, comme toi et moi d'ailleurs Loïc, ont recours à des séances en intérieur donc comment optimiser les deux lorsqu'on a besoin de s'entraîner ? C'est le sujet de ce show numéro 27 Loïc Et ouais, les raisons de ne pas s'entraîner dehors sont nombreuses ou de ne pas pouvoir s'entraîner tout court alors il y a le travail, donc on n'a pas le temps ou alors il n'y a pas beau temps, mais il ne fait pas beau donc du coup on sort pas, on préfère aller sur l'entraîneur voilà, les raisons sont multiples, mais vous verrez qu'on peut varier entraînement extérieur et intérieur sans perdre la condition pour autant voire même la faire progresser Oui, d'ailleurs ne négligez pas non plus les exercices de PPG donc préparation physique générale et pour ça vous pouvez retrouver une vidéo dédiée que Loïc a déjà réalisée mais on ne va pas trop se focaliser là-dessus aujourd'hui on va essentiellement parler du mix entre séances de home trainer et séances sur route ou d'ailleurs sur les sentiers battus, en tout cas vélo en extérieur et du coup, Loïc, qu'est-ce que tu nous proposes de respecter comme règle générale lorsqu'on mixe ces deux types de séances ? En règle générale, il faut garder au moins une sortie sur route dans la semaine c'est le mieux, franchement parce que l'home trainer ça ne remplacera jamais les sensations de la route on va revenir un peu plus loin par exemple, si vous n'avez vraiment pas le temps à cause du travail vous pouvez faire un bi-quotidien sur home trainer il pleut ou vous travaillez donc le matin, vous allez faire entre 30 minutes et 1h30 d'home trainer et le soir en rentrant, vous refaites une séance avec des séries donc ça, ça vous remplacera entre guillemets une séance longue sur route c'est largement faisable après c'est vraiment de l'organisation physiquement, c'est dur mais moi je me rappelle que quand j'étais amateur l'année avant de passer professionnel on a eu un mois vraiment pourri au Pays Basque bon jusque là, tout va bien, c'est normal, vous allez me dire donc on a eu un mois dégueulasse il faut dire ce qui est du coup je me suis collé sur home trainer matin, après-midi, tous les jours quasiment et voire j'arrivais à alterner aussi en faisant un peu de route le matin et home trainer l'après-midi voilà, ça m'a remplacé un peu mes séances et j'ai progressé grave parce qu'en fait, on peut faire des séries vraiment où on respecte bien nos zones et tout et on progresse beaucoup mais attention, il y a le revers de la médaille aussi comme tu le dis Loïc, notamment lorsqu'on a recours à beaucoup de séances sur home trainer il y a un revers de la médaille à payer que ce soit physiquement, mentalement ou même pour votre monture donc il faut respecter quelques règles tu as parlé de séances qui peuvent aller de 30 minutes à 1h30 il faut essayer de ne pas dépasser ce seuil de 1h30 je dirais même déjà au-delà des 1h-1h15 pour plein de raisons d'abord parce que vous allez perdre beaucoup d'eau, de sel minéraux qu'il va falloir compenser et si vous faites trop de home trainer vous risquez potentiellement de vous user et également mentalement mais aussi physiquement il y a d'autres choses à prendre en compte d'un point de vue physique vous allez travailler différemment vous allez avoir une position qui va être fixe donc ça peut occasionner des blessures il faut y faire aussi attention ça peut également si on roule trop sur un home trainer faire vieillir prématurément votre vélo donc votre machine aussi sera sensible à ça lié au fait que vous transpirez dessus donc il faut bien penser à la regresser régulièrement et à protéger éventuellement certaines parties soit avec une serviette soit à bien la nettoyer après chaque utilisation voilà Loïc on peut conseiller aussi pour celles et ceux parmi vous qui ont la chance d'avoir deux vélos d'utiliser un mulet pourquoi pas lorsqu'on utilise un home trainer qu'est-ce que tu voudrais ajouter ? pour la condition aussi ce qui peut poser problème c'est qu'on transpire beaucoup sur home trainer donc si vous avez un ventilateur évidemment vous allez moins transpirer mais quoi qu'il arrive vous perdez beaucoup de sel minéraux donc pensez à beaucoup boire quand vous vous entraînez sur home trainer et aussi après et variez les eaux donc prenez des eaux qui sont riches en sel minéraux les ceintures et compagnie voilà vous connaissez donc faites vraiment attention à ça l'hydratation parce que ça peut faire réaction en chaîne les problèmes de tendinite voilà tout ce style de blessure qui est facile à acquérir sur home trainer vu que comme disait Florian le vélo est fixe ne bouge pas c'est pas du tout la même chose que la route donc attention Flo donc pour rentrer un peu plus dans le détail de comment combiner ces deux types d'entraînement on va retrouver des choses assez différentes que ce soit en intérieur ou en extérieur mais il y a une chose que vous ne trouverez jamais sur un home trainer c'est le pilotage et c'est une notion qu'on a tendance trop souvent à oublier mais le vélo c'est un sport de pilotage et il y a des compétences à acquérir en tant que pilote d'un deux roues qu'on ne peut pas acquérir sur home trainer tout simplement parce que vous êtes fixé à votre machine et la notion de courbe, la notion de freinage, etc. c'est des choses qui se travaillent donc ça c'est un point important et c'est pour ça que Loïc l'a dit il est important tant que possible de préserver au moins une sortie par semaine en extérieur Loïc a aussi parlé de bi-quotidien ou bi-journalier ça peut être bien de mixer les deux à savoir si vous voyez une éclaircie même d'une petite heure dans la journée sortez, profitez-en justement pour travailler ses compétences et complétez par une séance de home trainer l'autre point important c'est sur le plan musculaire vous allez travailler différemment parce que notamment lorsque vous êtes fixé sur votre home trainer vous n'allez pas travailler tout un ensemble de muscles qui vont travailler lorsque vous êtes en mouvement sur un vélo qui oscille sur un terrain qu'il soit route ou chemin voilà Loïc toi par exemple est-ce que tu travaillais le pilotage de façon spécifique ? je sais pas, comme les descentes ou peut-être comment se comporter dans un groupe ? non pas spécialement parce qu'en fait ça c'est des choses qu'on acquit avec le temps et on commence à faire corps avec sa machine et c'est des habitudes, c'est des réflexes par contre je sais que le pignon fixe m'a beaucoup aidé pour ça à l'anticipation, tu vois Flo de rouler beaucoup sur route en pignon fixe l'hiver surtout que moi je roulais sans frein en plus c'est dans le Pays-Bas qu'on sait que c'est valonné donc l'anticipation des virages, de tout des problèmes, des voitures voilà ça, ça m'a vachement aidé en course et ça m'a évité un paquet de chutes quand même bon après il y a une des choses essentielles à savoir c'est que d'aller rouler dehors ça vous fait du bien au moral ça fait du bien à la tête, ça aère l'esprit et ça c'est pas négligeable parce que rester la journée devant votre télé à regarder des infos en boucle vous n'avez plus qu'à aller acheter une corde et c'est parti quoi donc sortez un minimum, aérez-vous faites-vous plaisir dehors et vous ferez plus corps avec votre machine en plus oui, pour conclure sur cette thématique Loïc, j'aimerais proposer des exemples concrets de mix d'entraînement donc par exemple pour celles et ceux qui ont la possibilité de faire une sortie seulement par semaine en extérieur vous pouvez mixer avec deux sorties de une heure d'entraîneur dans la semaine ça peut être le soir après le travail ça peut être quand vous en avez le temps l'avantage de ces séances de une heure c'est qu'en une heure de temps vous allez déjà pouvoir ressentir un effet concret vous allez pouvoir vous défouler vous allez travailler du spécifique en termes d'intensité ces deux séances-là plus courtes doivent être évidemment d'une intensité supérieure alors que celle sur la route va être davantage sur du fond donc elle sera plus longue et elle sera moins intense de la même façon vous pouvez reproduire ça en fonction de vos disponibilités donc en multipliant ces séances-là donc par exemple deux sorties en extérieur deux sorties en intérieur ou deux sorties en extérieur trois sorties en intérieur voilà, évidemment lorsqu'on a le choix entre les deux on conseille d'aller à l'extérieur parce que comme tu l'as dit Lolo c'est mieux pour le moral c'est mieux pour le pilotage et ça ne reproduira jamais mieux les sensations du vrai vélo que le vrai vélo c'est-à-dire en extérieur qu'est-ce que t'en dis Loïc pour conclure ? bah moi je pense que t'es en train de faire de l'ombre à Philippe Lucas dans l'entraînement là t'es pas mal mon gars là je pense que t'es bien t'es plutôt bien j'ai déjà l'image et il me tarde de te jeter dans une piscine et te gueuler dessus du bord de la margelle ah bah on va te mettre une perruque blonde des lunettes blanches et c'est parti vas-y avec des chaînes en or un Marcel et puis tu seras au top non mais j'en dis Flo qu'on a bien résumé la situation écoute en tout cas vous qui nous regardez dites nous ce que vous faites dans l'application GCN racontez nous un peu comment vous organisez vos semaines et pourquoi pas ça peut aussi nous donner des idées à nous un Flo donc on peut passer à l'actu allez on passe à l'actu donc l'actualité principale de cette semaine c'est une grosse surprise c'est Tom Dumoulin le coureur de la Jumbo Visma qui a annoncé mettre entre parenthèses sa carrière c'est pas le premier à prendre une telle décision on se souvient que Marcel Kittel par exemple avait pris une décision similaire lui n'était jamais revenu donc voilà apparemment un peu de surmenage encore un qui a pas écouté nos conseils et qui a dû faire de trop longues séances de home trainer voilà bon blague à part on espère qu'on le reverra très bientôt sur un vélo et on lui souhaite de bien profiter de sa vie de penser à autre chose de s'aérer et puis de revenir au vélo mais une fois de plus ça nous donne l'exemple que c'est un sport qui est très difficile à la fois physiquement et mentalement quoi d'autre Lolo cette semaine ? et bien écoute quoi d'autre on a une super nouvelle c'est GCN qui va collaborer avec Movistar Movistar qui lance sa team de e-sport voilà sur home trainer qui veut recruter tout simplement à partir du 3 février ils vont faire les compétitions sur Zwift donc à partir du 3 février ils recrutent des coureurs vous allez faire les sélections ensuite il y aura 20 finalistes et la finale ce sera quand Florian ? le 22 février je crois alors déjà il y aura 10 gagnants à l'issue de ces finales ce sera 5 hommes et 5 femmes et du coup c'est à partir du 22 février il y aura un tournoi avec différentes étapes à passer tout le monde peut s'inscrire on va vous donner les modalités dès le show la semaine prochaine on attend encore que tout ça soit officiel mais tout le monde pourra participer et vous serez recruté en fonction de vos résultats sur la plateforme Zwift voilà et vous pourrez donc intégrer l'équipe e-sport de Mobistar et vous aurez à la clé tout le matériel fourni vous allez pouvoir bénéficier de stages avec l'équipe vous allez pouvoir bénéficier de leur kiné de leurs entraîneurs bref le top du top donc restez connectés hé Flo c'est l'occasion pour toi de passer pro merci Lolo vas-y feu mon gars je crois que ça s'adresse parce qu'attends dans les résultats je vais pas se poigner les résultats vas-y on dira tes résultats là t'as tisé un peu mais bon on en parle tout à l'heure bref c'est une belle opportunité mais je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes moi ma carrière elle est derrière moi elle est ce qu'elle est et on va en rester là mais non putain c'est nul c'est nul tu pourrais pas c'est profond pour conclure sur l'actualité Loïc malheureusement un peu moins fun les annulations continuent et sans rentrer dans le détail de tout ce qui a été annulé j'aimerais juste soutenir nos amis du tout terrain parce que nous déjà la route on est pas mal touché mais eux c'est encore pire les coupes du monde sont toutes ou annulées ou reportées les coupes de France c'est pareil et dans une année de jeux olympiques c'est vrai que c'est un peu triste à voir en parlant de jeux olympiques d'ailleurs eux-mêmes sont menacés donc on croise les doigts en tout cas il faut garder le sourire et voilà Loïc et la bonne nouvelle c'est quoi en conclusion c'est Biden qui fait du vélo c'est ça ? j'étais sûr t'allais le dire je voulais le dire avant toi dans le script on a mis Biden fait du vélo mais on a rien marqué à côté et Flo il a mis sur le côté il a mis qui s'en fout en fait je pense que tout le monde s'en fout qu'il fasse du vélo donc bref on peut enchaîner sur les résultats Flo et on commence tout de suite avec la reprise de la saison route sur le Grand Prix de Valence une magnifique victoire française voilà qui nous vient de Lorenzo Manzin de Total Direct Energy devant Michael Aristi de la superbe et magnifique équipe Euskadi voilà Florian ça c'est dit et troisième le jeune Amori Capio et oui ouais donc déjà une victoire française pour l'ouverture de la saison on a hâte puisque dès le week-end prochain c'est le Grand Prix de la Marseillaise donc l'ouverture de la saison en France cette fois-ci voilà mais la saison route reprend mais en même temps Loïc on est en plein dénouement de la saison de cyclocross puisque ce week-end se jouait la dernière manche de Coupe du Monde en Belgique à où ça va ? vas-y dis-moi Loïc Overhees Overhees ça se dit Overhees ouais aidez-nous on est en PNS à chaque fois pour les prononciations néerlandaises ou sinon on va faire un truc faux c'est qu'on va on va faire une liste de tous les mots néerlandais qu'on n'arrive pas à prononcer on vous les envoie vous vous enregistrez et nous on les balance dans les choix à chaque fois c'est une bonne idée bon en tout cas moi je me risque et donc c'était la dernière Coupe du Monde à Overhees et ça fait longtemps qu'on connaît ce circuit parce que c'est pas la première année qu'on le voit en tout cas et donc petite surprise entre guillemets puisque Mathieu Van Der Poel dominait un peu de la tête et des épaules les dernières semaines même si Wood Van Aert était pas très très loin et bien c'est Wood Van Aert qui a remporté cette épreuve en remportant par la même occasion la Coupe du Monde et le classement général de la Coupe du Monde puisqu'il était en tête avant le départ voilà Mathieu Van Der Poel qui a quand même été victime de trois chutes mais il faut dire aussi qu'il a été poussé dans ses retranchements par un grand Wood Van Aert et Tom Pitcock complète le podium voilà chez les hommes chez les femmes Loïc tu veux enchaîner ? bah chez les fans chez les fans ah ouais chez les fans tu le sais non chez les femmes c'est toujours pareil enfin j'ai envie de dire je vais pas vous apprendre grand chose Céline Alvarado vainqueur devant Lucinda Brand et Manon Baker qui nous fait une très belle troisième place oui il y a quand même une petite variante c'est que la championne du monde en titre à une semaine des mondiaux Céline Alvarado semble monter en puissance puisque Lucinda Brand était quand même largement dominatrice de la première partie de saison donc clairement que ce soit Alvarado ou Wood Van Aert ils ont pris une petite option psychologique avant les championnats du monde donc ce week-end voilà et d'ailleurs Wood Van Aert j'en profite pour l'ajouter il a re-signé trois ans de plus chez Jumbo Visma donc voilà ça faisait partie des actus n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos favoris pour ces championnats du monde ce week-end de cyclocross ça s'annonce palpitant ouais et attends parce que là je te sens tu vas vouloir partir sur GCN et bon machin truc je voulais teiser tout à l'heure Florian rentre dans les résultats de ce show numéro 27 il est là il est là le flow le flow il nous a fait une troisième place au championnat régional Zwift alors là quand il nous dit ouais moi je roule pas machin le mec il s'entraîne qu'il en vaut et là il rentre dans le classement donc le mec est troisième des championnats régionales donc c'est quoi ta région déjà Grand Nord grand test grand test le grand test là où ça caille ok grand test là où ça caille voilà troisième du podium sur le podium Flo écoute félicitations et au scratch tu fais quoi cinquantième c'est ça il y avait combien de participants on était 340 par temps quand même donc c'est assez honorifique mais bon j'ai rien gagné du tout j'ai levé les bras de rien du tout en tout cas je me suis fait convaincre par des copains de faire ça et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait mal au museau comme ça ça fait du bien merci Loïc de m'inclure au résultat et puis bravo à tous ceux qui ont fini devant parce qu'il y en a qui clairement courent en élite et ont un niveau autre que le mien mais voilà je suis assez content de ma perf en tout cas on salue mais soit fier de toi on salue soit fier de toi merci Lolo on salue la Frenchie Fusion qui est à l'origine de ces championnats et qui organise énormément de compétitions n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes des habitués de Zwift sur l'équipe GCN en français qui existe sur Zwift Power on fait partie maintenant de la ligue Frenchie Fusion donc on pourra prendre part aussi à leur compétition dans le futur donc n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer un message en privé si vous ne savez pas comment on fait Lolo je te propose qu'on passe à la dernière section de ce show qu'on a rebaptisé GCN Inspiration puisqu'il s'agit tout simplement de notre jeu concours des plus belles photos à télécharger sur l'application GCN pour mobile et la thématique on l'a lancée la semaine dernière c'est la thématique de rouler dans des conditions extrêmes donc on a parlé de la neige mais pas que et vous avez déjà été nombreux à poster de très belles photos vous avez jusqu'à dimanche pour encore publier votre plus belle photo peu importe la catégorie dans laquelle vous la postez on comprendra que c'est une photo pour le concours vous n'en faites pas et on a de très beaux cadeaux à gagner du coup pour les trois premiers qu'on sélectionnera pour le show de la semaine prochaine Loïc tu nous dis quels sont ces cadeaux ouais en plus c'est des beaux cadeaux et vous nous en réclamez tout le temps donc le premier il gagnera un suite à capuche GCN voilà celui que vous rêvez tous le core grey hoodies avec un t-shirt GCN noir et or t'as vu le gold champion olympique le mec au calme même nous on l'a pas celui mais aussi un bidon GCN donc comme ça tu pourras hydrater 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 toujours quand t'es sur Homme Trainer s'hydrater et le deuxième vainqueur Flo ce sera quoi t-shirt noir et or aussi ah putain mais ils sont tous champions olympiques c'est magnifique un t-shirt noir et or aussi pour le deuxième et pour le troisième ce sera un bidon GCN pour s'hydrater encore une fois exactement toi aussi tu t'hydrates exactement enfin pour conclure ce show on vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire pour la section GCN réponds qu'on a retiré du show puisqu'on fait maintenant une vidéo dédiée une fois par mois donc la prochaine sera courant février vous pouvez toujours revoir celle du mois de janvier donc continuez à poser vos questions vous pouvez utiliser le hashtag GCN réponds et ensuite on fera une sélection et on y répondra donc le mois prochain en attendant Loïc on se retrouve mardi prochain pour les résultats du concours et puis d'autres surprises Lolo qu'est-ce qu'on retrouve Lolo en cosmique moi j'avais pas vu j'avais pas vu que t'avais mis ça dans le script voilà Florian a marqué dans le script à mardi pour les résultats du concours et d'autres surprises Loïc en costard point d'interrogation Florian en borate point d'interrogation non mieux vous verrez donc Florian tu nous diras tout qu'est-ce que t'as pensé mais on viendra pas tout nu pour nous allez à la semaine prochaine pour la réponse allez à mardi prochain ciao ciao